Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nukumana, aujourd'hui nous sommes vendredi. Il y a une parole que je veux partager avec vous aujourd'hui en rapport avec la porte du ciel. Il est important qu'on sache qu'au ciel il y a une porte. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il l'a dit dans Jean 14, verset 6. Il a aussi dit dans Luc 13, verset 24, ceci. Et forcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est là que j'aimerais insister aujourd'hui. Il dit que beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà une grande population dans ce monde, sans oublier ceux qui sont déjà morts. Nous sommes près de 8 milliards dans ce monde et la parole de Dieu dit que ce ne sont pas tous qui enterrent, car la porte est droite. Cette porte qui est étroite n'est autre que Jésus, car il a dit qu'il est le chemin. Beaucoup de gens voudront entrer, mais ça ne sera pas possible. Pourquoi ? Parce qu'ils voudront le faire et ce ne sera plus possible. Ils vont regretter le fait qu'ils n'ont pas pu entrer alors qu'il était encore possible de le faire. Toutes les paroles que je vous donne chaque vendredi, ce sont des paroles qui vous aident à entrer, des paroles qui vous aident à comprendre quand Jésus y a la vie éternelle. C'est pourquoi il a donné un exemple au verset 25 et 26. Il a dit « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous ». Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues ». Il continue au verset 27 et 28 en disant « Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité ». C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Un jour, tout ce monde qui a entendu les paroles de la répentance et qui ont refusé de se répentir, ils verront Abraham, Isaac et Jacob. Ils verront que tout ce que j'ai dit sur la répentance était vrai, mais ça ne sera plus possible de faire marche arrière. Il sera trop tard. Toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire que tu peux te répentir et le jour où tu mourras, tu pourras aller au paradis. Tu iras dans un bel endroit et tu vas hériter le royaume des cieux avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, et lui et tous les prophètes ainsi que tous les saints. C'est possible d'obtenir le pardon de tes péchés. Tout ce qu'on te demande est simple. Répends-toi, sois humble, accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Confesse que tu es un pécheur, que tu as besoin d'obtenir le pardon de tes péchés et le sang de Jésus va te purifier. Tu pourras te répentir pour tous les péchés que tu connais et même ce que tu ignores. Tout ce qu'il te faut, c'est la foi que Jésus t'a pardonné pour tes péchés et ton nom sera écrit dans le livre de la vie. Ça ne sert à rien de rester dans les plaisirs du monde. Certains aiment les plaisirs du monde, la pornographie, la masturbation. Il y a des hommes qui vivent avec les hommes comme mari et femme. Il y a des filles qui couchent avec d'autres filles. D'autres préfèrent continuer à marcher dans l'ivronnierie. Il est temps de tout quitter. Même si tu penses être correct et que tu ne fais rien de tout cela, je voudrais te dire que si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'iras pas au ciel. Si tu n'acceptes pas Jésus, si tu ne te répands pas, tu n'iras pas au ciel. C'est pourquoi il faut te répentir. Ça ne sert à rien de rester dans le péché juste parce que ça te donne du plaisir alors que tu sais qu'un jour tu frapperas la porte et que tu verras les autres au ciel, mais toi tu ne pourras pas entrer. J'aimerais te dire que le ciel existe. C'est réel. C'est pourquoi il faut te répentir. Si tu veux te répentir, mets-toi à genoux. Appelle Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, tu peux nous appeler au plus 257 75 57 79 68. Pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes dans la deuxième partie. Et j'ai terminé en vous montrant que Pierre a prié pour Henné. Il lui a dit que Jésus-Christ le guérit. Il n'a pas dit que c'est Dieu le Père qui l'a guéri ou le Saint-Esprit qui l'a guéri. Mais il a parlé de Jésus-Christ. J'aimerais expliquer cela aujourd'hui pour qu'on comprenne pourquoi Pierre a dit que c'est Jésus-Christ qui l'a guéri. Pour le comprendre, il faut lire les paroles que Jésus-Christ lui-même a prononcées dans Jean 14, verset 12. Il a dit, Jésus est en train de parler de ce qu'il fera quand il sera retourné au ciel. Il parle de ce qu'il sera accompli quand il sera ressuscité et quand il sera au ciel assis à la droite du Père. Au verset 12, il dit, La parole de Dieu dit que tout ce que l'on fait en parole ou en œuvre, on doit le faire dans le nom de Jésus. Jésus-Christ lui-même a dit que tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera pour que Dieu le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus fait des miracles afin que Dieu le Père soit glorifié en son Fils. Il est important que l'on comprenne pourquoi Jésus-Christ est venu et pourquoi tout est accompli dans le nom de Jésus. Dieu a voulu manifester sa bonté, sa puissance en passant par son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi dans tout ce que tu demandes, peu importe ta prière, tu dois le faire dans le nom de Jésus-Christ. Le verset 14 dit, Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Qui le fera ? C'est Jésus-Christ qui le fera. A qui est-ce que tu l'auras demandé ? Tu l'auras demandé à Dieu le Père. Et qui le fera ? C'est Jésus-Christ qui le fera. Pourquoi Jésus ? Pour que Dieu le Père soit glorifié à travers son Fils Jésus-Christ. Est-ce que vous le comprenez ? Dieu le Père veut être glorifié dans le monde entier à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi il ne peut y avoir de gloire de Dieu si tu n'appelles pas Jésus-Christ. L'arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament était l'image de Jésus-Christ. C'est l'arche qui avait plus de valeur. Sans l'arche de l'Alliance, il n'y avait pas la présence de Dieu. Dans tout ce que tu fais, dans ta prière, que tout soit fait dans le nom de Jésus-Christ. Si tu pries dans le nom de Jésus, Jésus le fera. Jésus n'a pas dit que si vous demandez quelque chose, le Père le fera. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, nous avons lu dans Jean 14, verset 13, il est écrit, « Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. » C'est Jésus qui le fera. On demande au Père, mais Jésus le fera. Si tu as un fardeau et si tu veux la guérison, ou tu veux un enfant, un mari, ou tu veux être rempli du Saint-Esprit, peu importe ce que tu attends de Dieu, j'aimerais t'informer que conformément au verset 14, « Tout ce que tu demanderas à Dieu le Père, si c'est conforme à sa volonté, Jésus-Christ le fera. » Pierre a dit à Henné que Jésus-Christ l'a guéri. Toutes les personnes qui reçoivent la guérison à travers la prière, c'est Jésus-Christ qui les guérit. Tous les miracles que vous voyez, nous les demandons à Dieu le Père dans le nom de Jésus et c'est Jésus qui fait le miracle. Si tu penses que Dieu t'a donné quelque chose, sache que c'est Jésus qui l'a fait. Il l'a dit au verset 14 qu'il le fera. Il est important qu'on comprenne que c'est lui qui fait le miracle. Beaucoup de gens sont confus à son niveau. Au verset 16, il dit « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ici, il parle des choses qu'il fera dans l'avenir. Nous verrons que Jésus-Christ est en train de prier pour nous aujourd'hui. Nous le verrons dans cet enseignement. Jésus-Christ prie pour nous. Quand il a dit cela, il était encore dans son monde. Il a dit « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Cela veut dire que c'est Dieu le Père qui nous donnera le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, sache que c'est Dieu le Père qui te l'a donné. Qui a prié ? C'est Jésus-Christ qui a prié pour que tu aies le Saint-Esprit. C'est lui aussi qui le fera. Jésus prie, Dieu le Père donne et Jésus le fait. Au verset 17 et 18, Jésus dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Vous comprenez donc que par le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui prend une autre forme. Je vais continuer à expliquer cela dans le cas de lundi prochain si je suis le vœu. Je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Passez un excellent week-end et à lundi si je suis le vœu. Sous-titrage ST' 501